Bien bonjour, ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la pile à lire du mois de mai. Qu'est-ce que je me suis prévue au mois de mai ? Encore beaucoup trop de choses, comme d'habitude. Mais au moins je vois venir, j'ai de quoi voir venir avec ma petite sélection. Je pense que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais ils sont là. Voilà, c'est en jamais. Si je fais une cure de lecture et que j'arrête de regarder la télé, enfin les séries, la télé non, mais la série sur Netflix, peut-être que j'avance. C'est en jamais. On verra bien. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Beaucoup de choses. D'abord, avant de commencer à proprement parler de la pile à lire, deux choses. La première, un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo blabla de la semaine dernière. Vous avez été blabla, vous aussi, vous avez été très bavards. Donc je suis en phase de lecture de vos messages. J'en ai reçu, en plus c'est un peu éparpillé un peu partout, parce que les commentaires c'était trop court pour certains. Enfin voilà, c'est... Alors donc laissez-moi vous répondre à tous. Je vais essayer d'avoir clôturé ça dans la semaine, d'avoir répondu à tout le monde. Parce que j'en ai reçu en message privé, j'en ai reçu en mail, et j'en ai reçu sous les commentaires. Donc voilà, je partage un peu dans la semoule. Et puis le week-end, j'évite de me connecter sur mon ordinateur, parce que j'y suis toute la semaine. Donc voilà, vous avez toutes les réponses, mais je vais tout lire. J'ai commencé déjà à en lire pas mal. J'ai aimé vos réponses. C'est très enrichissant. Donc pour une fois, il y avait des bons paquets à lire, et c'est hyper agréable, parce que voilà, moi j'ai malblaté, mais vous aussi. À partir de ceci, terminé. La seconde, c'est toujours pareil. Si vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous, restez avec nous. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu des parutions. Petit pouce pour faire monter la vidéo et la faire connaître un peu plus. Voilà, voilà. Et un petit commentaire, si vous voulez venir discuter avec moi et les autres. Voilà, tout le monde peut lire les commentaires. Donc n'hésitez pas, on est très sympatoches. Si, si, on est très sympatoches. Et la dernière chose, sinon, je suis sur les réseaux sociaux juste en dessous. Je suis surtout sur Instagram. Donc n'hésitez pas. Je ne réponds peut-être pas dans la seconde, parce que j'ai quand même un petit travail. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram si vous voulez discuter d'autres choses. Voilà. Enfin, de lectures, mais d'autres lectures que je parle là dans la vidéo. Donc je m'enfonce. À partir de terminer, on revient, on se refocalise sur la pile à lire. Donc cette pile à lire, elle est en deux parties. Une première, les services presse qui ne rentreront pas dans le challenge « Vivre l'histoire » proposée par Steph Boukine. Malheureusement. Donc, « Vivre l'histoire », 1er mai, 31 juin. Vous avez deux mois pour lire de l'historique. Vous pouvez lire de l'historique, de la préhistoire jusqu'à 1945. Voilà. Vous avez ce gros panel. Vous choisissez les époques que vous voulez, la pile que vous voulez. Tout est expliqué sur son compte Profil à Steph Boukine. Je vous le mets en dessous. Allez voir. C'est par points, par paliers. Donc n'hésitez pas. Tout est écrit. Moi, je ne vais pas m'avancer plus que ça. Je y participe avec Grand Entrain, bien évidemment. J'ai envie d'historique depuis quelque temps. Cette année, voilà. L'année dernière, c'était le MM qui a fait le point culminant de toutes mes lectures. Je pense que cette année, pour l'instant, c'est bien parti sur les 4 premiers mois qui sont passés. Je pense que c'est l'historique qui bat les records. Donc on va d'abord commencer par les numériques qui ne font pas partie de ce challenge. Il y a 3 romans, 2 numériques, 1 papier. Et ensuite, je vais basculer sur la partie challenge. Allez, parti. Le tout premier roman dont je vous parle, c'est Salvation, le tome 1 de Amélie Céastier. Ici, on est dans du fantastique, dans de la romance paranormale. On va être ici avec des chasseurs de démons et des anges de démons. Enfin, voilà. Tous ces univers fantastiques. Il y a même des vampires. Enfin, voilà. On est un peu un univers de Buffy, mais aussi un petit peu un univers de Supernatural. Amélie ne s'est pas cachée qu'elle s'était inspirée de la série parce que c'est une série qu'elle adore. Donc, comment vous dire que je dis... Comment ça ? J'en suis. Je suis là. On n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Voilà, donc j'adore Supernatural. J'étais... Voilà, j'étais... Voilà, la première heure quand ça s'est passé sur M6 dans la trilogie du samedi soir. C'est une série que j'adore. J'adore James and Elks, mais j'aime bien aussi. J'arrête pas d'aller qui. Voilà, c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Donc, quand elle a dit qu'elle s'était inspirée un petit peu de cet univers pour écrire son roman, je me suis dit top, top. Voilà, je savais dans quoi... Je sais dans quoi je mets les pieds. Ça me plait beaucoup. C'est de la romance elle-même, romance homosexuelle. Donc, du coup, je suis ravie. Il me tarde de le découvrir. Le deuxième, c'est un roman que j'ai reçu de la part de l'auteur, un auto-édité également. Ça s'appelle Justice of Three. Je sais pas si je le prononce bien, moi, l'anglais. De Anna Romeo. C'est un roman que je vais recevoir le 5 juin. L'auteur m'a contactée pour lire son roman. C'est de la romance contemporaine elle-même. Et c'est du triolisme. Voilà. Donc, je suis pas... J'en lis pas beaucoup. Je suis pas fermée, mais j'en lis pas beaucoup. C'est pas ça qui me fait le plus kiffer. J'ai lu la trilogie de Millie Keane. J'ai lu dans Riders, il y avait un couple à trois. Dans Les Hadès, il y a eu un couple à trois aussi. Bon. Voilà. C'est pas mon kiff. Je ne suis pas rebutée. Mais c'est pas moi, de moi-même, qui vais y aller vers ce genre de lecture. Voilà. Je choisis mes lectures, donc c'est pas vers ça que je vais. Donc, je laisse une chance à l'auteur de me surprendre. J'avais été très agréablement surprise avec celui de Millie Keane, que j'avais beaucoup aimé. Les deux autres, j'avais pas accroché du tout. Donc, bon. C'est pour ça que j'y vais un peu avec les pincettes. Et en même temps, un peu intriguée, un peu intéressée quand même, de tomber peut-être sur un bon, comme ceux de Millie Keane, qui étaient vraiment très sympas, avec une plume magnifique et un trio vraiment qui fonctionnait parfaitement. Ici, on va retrouver trois jeunes hommes qui sont liés par une... Alors, pas par une vengeance, mais pour faire justice pour une tierce personne, je pense. Et quelque chose va démarrer entre... Voilà. J'en sais pas plus. Je veux pas en savoir plus. J'ai pas lu le lien. Elle a eu ce qu'elle a envoyé. Voilà. Je vais rester un petit peu dans le vague. J'ai pas envie de trop en savoir. On verra bien. On va en reparler très prochainement, puisque je vais le lire dans le courant du mois de juin. Bon. Je vais le lire dans le courant du mois de mai. Je suis désolée, ça fait quatre fois que je recommence cette vidéo. Je crois que... Aujourd'hui, ça veut pas. Il y a des fois comme ça où ça veut pas, les vidéos. Voilà. Donc, je vais pas recommencer. Ça va rester comme ça. Et on va continuer. Je crois que j'ai dit que j'avais reçu que deux qui rentraient pas dans le cadre. On y en a la troisième, en fait. Il y a Tropical Effect, le tome 1, Maya Green... Je sais plus le reste de la phrase. C'est génial. Cette vidéo est géniale. De Amélie Edmond, que j'ai reçu de la part de Bookmark. On est dans la romance contemporaine, et même aussi, relation homosexuelle. On est avec un jeune homme qui va hériter d'un hôtel dans les Caraïbes. Je crois que c'est dans les Caraïbes. Je m'en avais pu. Dans les Caraïbes. Voilà. ça va pas être très, très sympa, ça. Ça va pas être très, très sympa. Ça m'a pensé à une série qui passait sur la... Enfin, bon, bref. Je m'étends. Je sais pas faire sans m'étendre. Donc, je vais arrêter. Donc, j'en sais pas plus. Je sais qu'on est dans un hôtel au Caraïbes. Voilà. Il va falloir rencontrer notre jeune homme. C'est tout ce que j'en sais. Et le dernier que j'ai reçu en service presse aussi, mais là, c'est papier, par contre, cette fois-ci. C'est Halo, de Ella Frank, et Brook Blaine. Ça s'appelle Rockstar, le tome... Enfin, non. La saga, c'est Rockstar, et le tome 1, c'est Halo. Vous vous énervez, vous aussi ? Moi aussi. Je m'étonne et énerve, là. Ça me gonfle. Donc, ici aussi, on est dans la romance contemporaine. On est dans l'univers de la musique, au fait du titre. La couverture est sublime. Ils ont gardé la couverture d'origine. Ce roman, je l'avais repéré déjà en VO, quand il est sorti, quand Ella Frank en a parlé sur son compte Instagram, suite à la saga Tentation que j'avais lue, que j'avais adorée. Donc, j'ai suivi l'auteur, et elle avait écrit ce roman, et j'avais kiffé sur la couverture. Enfin, je suis joie que Bookmark l'ait édité, et surtout qu'ils aient conservé à la couverture d'origine. Donc, c'est un roman que je vais dire, pareil, dans le courant du mois de mai. Il ne rentre pas non plus dans le cadre, mais il est là. Et il me fait très envie. Voilà. Donc ça, c'est les quatre. Donc, je lui ai dit trois, mais il y en a quatre, en fait. Trois, quatre. Il y en avait quatre, en fait, que j'ai reçus qui ne rentrent pas dans le... Ça ne rentre pas dedans. Voilà. Ça ne rentre pas dedans. Mais ça sera lui, puisque je suis obligée de les lire. Et on va se focaliser maintenant sur le challenge proposé par Steph. Et avec le tout premier, ce sera un livre audio. Je vais me faire « Dâner le tome 1, l'héritage des cathares » de Hervé Gagnon. Pour faire hommage à Steph, parce que c'est un auteur dont elle parle beaucoup, c'est une saga dont elle parle beaucoup, qu'elle adore. Donc, j'ai envie de découvrir, moi aussi, cette historique. On va être ici au XIIe siècle. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Là, on n'est plus vraiment dans nos historiques. J'ai beaucoup aimé « Les pieds de la terre » récemment. Donc, j'ai hâte de plonger dans ce roman que je me ferai un audio, par contre. Elle a proposé une lecture commune, d'ailleurs, autour de ce roman pendant le challenge. N'hésitez pas à aller sur son compte. Elle a proposé d'autres lectures communes durant le challenge. Donc, n'hésitez pas à aller voir pour pouvoir participer et rentrer dans les groupes, parce qu'elle a fait des groupes dédiés pour pouvoir parler de ce roman ensemble. Ça, c'est quand tu prépares bien ta vidéo et que tu oublies un roman. Bah oui ! Donc, je l'ai reçu en service presse, mais il rentre dans le challenge proposé par Steph Boukine. C'est « Désir interdit, le tome 4 des Enchantés » de Joanna Chambers, où elle est ici dans la romance historique M.M. Dans les trois premiers tomes, on avait David et Murdo. Ici, dans ce tome 4, on va quand même changer de personnages principaux. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. On va être, je pense, avec un officier anglais. J'ai hâte de lire ce roman. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous laisse continuer avec le reste de la vidéo. Ha 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 ! Blague ou nette ? Non, c'est encore moi. J'en ai oublié un autre. Je suis fumace pour cette vidéo. Fumace. Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Hier soir, ça ne voulait pas et ça n'a pas voulu jusqu'à la fin. Donc, elle est en seconde que je dois lire en lecture commune avec Julie. C'est la chronique de Bridgerton, le tome 2, Anthony, de Julia Quinn. On avait commencé le tome 1 en mars ou février avec Kala. Je ne sais pas si elle va vouloir participer avec nous sur cette lecture commune. On verra bien sur le moment. C'est de la romance historique en Angleterre, à l'époque victorienne, je crois que c'est. On va suivre un Bridgerton par Tom. Donc, un Tom est dédié à chaque couple. Ici, c'est Anthony, l'aîné de la famille Bridgerton. Je vous en reparlerai quand je l'aurai vue. En attendant, je vous laisse là. Je suis navrée de ces interruptions et de cette vidéo qui est vraiment pourrie. À très vite. Je vous laisse cette fois-ci continuer la vidéo. On va commencer ensuite avec les... On va continuer avec les livres papiers. Il faut que je termine Femme de nazi de James Willey. Voilà, il me reste la petite partie qui est ici. C'est un roman documentaire sur la guerre mondiale. On va être ici avec les dignitaires nazis et leurs épouses avant la montée du nazisme, pendant la montée du nazisme, pendant la seconde guerre mondiale et ensuite pendant le procès de Nuremberg. et on va suivre ces personnages emblématiques de l'histoire. Je ne sais pas si c'est le mot emblématique qu'il faut dire, mais bon, ils ont quand même marqué l'histoire malheureusement. Pas en bien, certes, mais ils ont quand même marqué l'histoire. Donc on va suivre Hitler, Eva Braun, on va suivre Himmler, Heinrich, Bormann, enfin voilà. Et leurs épouses, Magda Goebbels avec son mari. Tous ces personnages, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés, leur couple, comment ça fonctionnait et en avançant comme ça dans les dates de l'histoire et de l'histoire de la guerre. Donc il faut que je le termine. Je l'avais commencé, je l'avais mis de côté parce que j'avais lu d'autres choses à cause des services presse et ensuite à cause des lectures communes. Donc là, il faut que je le reprenne. Un service presse que j'ai reçu également, c'est L'île de la mangrove rouge de Sarah Lark qui est le deuxième roman, la duologie, L'île aux mille sources. Je me suis fait le roman au mois d'avril, j'ai eu un coup de cœur. Je ne vous en ai pas encore parlé en gazette, mais ça ne va pas tarder. J'ai adoré. Donc j'avais demandé ce deuxième tome et c'est pour ça que je me suis fait l'autre en avril pour être à jour et qu'elle régale. Donc ici, on va retrouver les mêmes personnages et d'autres. Je ne vais pas épiloguer, je ne veux pas trop spoiler. Donc, et d'autres personnages. On va avancer dans le temps. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de leurs aventures. Ici, on est en Jamaïque. On a suivi Nora, notre jeune héroïne qui a épousé un homme et est partie vivre, elle est anglaise et elle est partie vivre à la Jamaïque dans une plantation de canne à sucre. J'ai beaucoup aimé donc j'ai hâte de retourner là-bas, de retrouver ces personnages. C'est de la romance historique. Trop bien. Et on va rester avec Sarah Lark et son nouveau roman en grand format, Fleur de feu. Alors, je ne me souviens plus trop de ce qui se passe. Je sais qu'on est en 1837 et on part en Nouvelle-Zélande avec une jeune femme. Voilà, je crois qu'elle et sa famille partent vivre là-bas. Donc voilà, le nouveau roman, c'est une belle bricasse. C'est écrit quand même relativement gros. Donc ça, c'est plutôt agréable aussi parce que ça peut être une bonne pavasse quand c'est écrit tout petit, c'est relou. Voilà, donc je vais me faire celui-ci aussi qui rentre totalement, 1837. Ici, on était en 1753. Donc vous voyez, ça calque parfaitement. C'est de la romance historique également. Voilà. On continue avec l'archipel toujours. C'est les trois l'archipel que j'ai à lire. Celui-ci, j'aurais dû le lire au mois d'avril et puis je me suis dit je vais peut-être le décaler un tout petit peu pour qu'il passe dans le challenge de Steph. C'est Les échos du souvenir de Tamara McKinley. J'ai hâte de découvrir la plume de cette auteure, ces histoires. C'est une auteure que j'ai beaucoup vu passer en historique. Ici, on est en 1936 et on va être pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. Avant la Seconde Guerre mondiale et je pense qu'on va y être pendant aussi. C'est une jeune femme qui vit bien en 1936. qui est sous le charme de deux hommes et la guerre va éclater. Je pense qu'on va être dans les méandres de la guerre. J'ai hâte de découvrir ce roman. Vous voyez, j'ai mis le marque-page mais je ne l'ai pas encore commencé. Mais ça ne saurait tarder. C'est un roman que je me prévois l'un des premiers du mois de mai. Il n'est pas trop gros donc ça devrait être lu assez rapidement. J'ai un peu de retard mais c'est volontaire cette fois-ci. C'était pour qu'il rentre dans le challenge de ce mois-ci. Ensuite, en lecture commune avait le groupe Elle Booktubez-vous. On avait prévu au mois d'avril. On l'a repoussé au mois de mai. C'est Chemin croisé de Nicolas Parks. Il y a de la temporalité de nos jours mais il y a également pendant la seconde guerre mondiale. Donc, ça rentre tout à fait dans le cadre du challenge puisqu'elle autorise les présents passés. Donc, il s'agit quelque part parfaitement. Donc, c'est la lecture commune qu'on vous propose sur le groupe Elle Booktubez-vous. Si vous ne l'avez pas vu encore passé, il y a un groupe Facebook et il y a également un groupe sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si ce roman vous tente dans le courant du mois de mai. Voilà. Moi, celui-là, je vais me l'échelonner, je pense. Je ne l'ai pas encore commencé mais je pense débuter dans la semaine ou peut-être le week-end prochain. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce que là, le début du mois a débuté. Je n'ai rien commencé encore. Je pense que je vais finir les dignitaires nazis d'abord avant de commencer et voilà. Celui-là, je pense que c'est celui qui va traîner un petit peu sur tout le mois et je vais me le balader. Donc, je suis en train de voir si je vous ai parlé de tous les romans dont je voulais vous parler. J'en ai mis deux autres en option. Alors, ceux-là, je sais très bien qu'ils ne seront pas lus. Enfin, il y a très peu de chance parce que vous avez vu, j'ai des belles bricasses. En plus, le Nicolas Sparks, il n'est pas petit non plus. Donc, on verra. J'aimerais me faire Les Fureurs Invisibles du cœur de John Boyne que je me suis acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en février ou mars, février je crois. Et je n'ai pas envie de traîner parce que c'est un roman qui me fait très envie. J'ai vu des avis, des coups de cœur sur ce roman. On est en Irlande ici. L'histoire débute en 1945. Donc, je suis pile à la limite. Donc, j'ai dit qu'il rentrait. De toute façon, celui-là, je veux absolument le faire. Donc, il rentre dedans. Voilà. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, je ne sais pas. On parle d'un jeune homme qui a été adopté. Donc, c'est le vilain petit canard de la famille. Et en plus, il n'y a pas que ça dans sa vie, le pauvre. Il est martyrisé un petit peu. Il est montré du doigt. On est en Irlande pendant le conflit irlandais. Et, si j'ai bien compris, cette personne aimerait les garçons. Voilà. C'est ça qui pose problème. Vraiment. Donc, j'ai hâte de découvrir ce roman et son histoire. Je pense que, voilà. Je pense que ça va être très émouvant. Et l'autre que je me suis prévue, c'est un historique aussi. C'est une auteure que je veux découvrir depuis très très longtemps. Je l'ai dans ma pile à lire depuis. Mais, un temps inconvensurable. Je n'ai même pas regardé la date parce que je n'avais pas envie de me faire peur. C'est le Lid Aliénor de Mireille Calmel. il y a deux tomes dans celui-ci. Donc, je ne vais lire que le tome 1. Si c'est top, je lirai, j'enchaînerai avec le tome 2 pour le mois prochain. Mais, il y a très peu de chances que celui-là, j'arrive à le lire. Mais, je le lirai peut-être le mois prochain. Mais, en tout cas, je l'ai sorti pile-poil pour ce challenge. Je sais que Stéphane a parlé aussi de cet auteur, mais également Anaïs qui l'adore. Donc, voilà. Ça me donne trop envie. Et puis, je vous dis, je l'ai acheté depuis... ça fait un temps. Je crois que je l'avais pris à France Loisir en plus. Donc, ça date. Voilà. Parce que je ne vais plus à France Loisir. Donc, ça date. Voilà. Donc, voici pour ma belle, belle pile à lire pour le mois de mai. On va se laisser couler. On va prendre les livres les uns après les autres. Se faire plaisir. J'ai trop hâte de découvrir certains de ses romans. L'audio livre et le reste. Donc, on en reparle très bientôt. Voilà. Je vais me plonger dans tout ça. Et au mois de juin, je vous proposerai donc une autre vidéo parce que je ne voulais pas tout mettre dans une regarder les mêmes habitudes. Voilà. J'ai été très bavarde pour cette vidéo qui n'est pas pile à lire. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous un très, très bon challenge et de très, très bonne lecture pour le mois de mai. Et on se retrouve, nous, dans de prochaines vidéos. Bisous, calais. Sous-titrage Société Radio-Canada